Mesdames, il semblerait que la rhétorique de mon adversaire de ce jour ait su séduire le cœur de plus d'une personne dans cet amphithéâtre. C'est pourquoi je me permets de saluer son talent. Mais suite à cette ô combien dynamique et folklore prestation, une question s'offrame. « Veut-on être un bon blédeur, mais faire une mauvaise blédoirie ? » Oui, cela est tout à fait possible. Dans le cas présent, cela est dû à un seul élément. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, car l'éloquence peut cacher bon nombre de lacunes. Cette erreur réside dans le fait que mon contradicteur du jour ne s'est pas assez porté sur le fait de prouver que la Joconde se fout de nous. Il s'est contenté de divaguer au tout. « Joconde, te foutu de nous ? » Non, la Joconde ne se fout pas de nous. C'est un peu facile de dire qu'un tableau, figé comme il est, se moque de nous. Pensez-vous sincèrement qu'il soit à même de le faire ? Non, n'est-ce pas là une abusive personnification pour un portrait. Lui prêter vie, mettre sur elle la faute, afin que nous puissions librement à critiquer ? Non, car pour pouvoir nous tourner en ridicule, encore aurait-il fallu que cette même Joconde eût su qu'elle aurait une carrière bien plus longue que celle de Madonna, qui pourtant dure encore jusqu'à nos jours. Comment une peinture pourrait-elle faire cela ? D'ailleurs, la Joconde dont nous parlons en ce moment même ne serait pas en mesure de rire de nous légitimement. J'imagine que, cultivé comme vous êtes tous, vous l'avez déjà regardé, même admiré. Et en ce qui me concerne, je sais que certains partagent mon avis. Je cherche toujours un quelconque indice de beauté sur son visage. Ayant entendu cela, pouvez-vous encore imaginer que ce portrait puisse nous ridiculiser ? A moins que la méprise porte finalement sur le fait de savoir si la Joconde sourit ou non. Et si jamais elle souriait, pensez-vous pour autant qu'elle se moque de nous ? Pourquoi imaginer cela ? Pourquoi imaginer cela ? Il faut savoir que cette Joconde a été peinte sur demande du mari de Mona Lisa. et que celle-ci n'était pas modèle de profession. Il faut savoir aussi que, qu'en cherchant l'étymologie du prénom Léonard, on y trouve, on y apprend, on y découvre que Léonard est un personnage cultivé, vif d'esprit et intimement lié à lui. Pourquoi ne pas penser que Léonard, de par son expérience, lui aurait raconté une blague afin de détendre cette personne qui n'est pas modèle de profession ? Cet visage de Gerardini, qui a dû rester dans ce siège des heures durant, avec une obligation d'immobilité. Vous imaginez bien au combien cela peut être pénible. Mais, ceci n'est évidemment qu'une simple piste de réflexion. Puisque, quoi qu'il en soit, cette question ne se pose finalement pas. Car je vous le dis, aujourd'hui, la Joconde ne sourit pas. Que cela ne cause pas des mois, c'est tout simplement une vérité générale. Il s'agit plutôt d'une illusion d'optique due à l'embonpoint qui se balade finement sur son visage. Et permettez-moi d'illustrer cela par une analogie. Si le congrès du Parlement de la Vème République est, à la Grèce, est ce qu'était autrefois l'agora pour la Grèce, vous en conclurez, comme moi, qu'une photographie n'est autre qu'une peinture moderne. Mais ici, je ne parle pas d'un quelconque cliché, pas d'un cliché violent, comme une œuvre de Goya, comme Do, une trêve de Mayo. Et pardonnez mon accent, puisque j'ai choisi, tout comme mon contradicteur, la langue de Freud comme seconde langue vivante. Je ne parle pas non plus des nombreuses photos que l'Assemblée amassée derrière moi ira mettre sur des réseaux sociaux comme Twitter ou... Facebook ! Facebook, ils le disent eux-mêmes. Non, il ne s'agit pas de ces photographies-là. Car, pour que le photographe soit pleinement représentatif de ce qu'a pu être un homme de l'augure de M. De Vinci, il faut, d'une part, qu'il soit professionnel, et d'autre part, extrêmement pas naturel. Alors, un photographe de cette envergure pourrait-il réaliser un cadrage approximatif ? Laisserait-il au hasard un détail sur une photographie ? Non, absolument pas. Cependant, je tolère que l'on dise la reproduction de l'embonpoint de la Joconde fut si chirurgicale qu'elle lui en donna presque le sourire. C'est ainsi que la réalité elle-même nous conduit à la vraie question qui se pose au travers de ce sujet. Puisque la Joconde n'est autre qu'une peinture et qu'elle ne peut pas se foutre de nous. Peut-être, Léonard de Vinci le peut-il. Bon, est-ce que Léonard de Vinci se fout de nous ? Non. Bien au contraire, pour qu'il lui fasse cela, il lui aurait fallu, lui aussi, savoir que son œuvre irait au-delà de son siècle. Or, même s'il était sculpteur, ingénieur, botaniste, musicien, et j'en passe, les limites de l'intellect humain ne permettent pas de déterminer l'avenir. D'ailleurs, vous vous êtes sûrement demandé pourquoi on admire la Joconde alors que la scène, œuvre du même artiste, est pourtant beaucoup plus attrayante. Mais j'imagine que transamateur d'art que vous êtes, vous avez compris que ce tableau recèle en son sein une immense beauté. Pour finir, permettez-moi de vous éclairer sur le message que Léonard a pour vous au travers de cette œuvre. Monsieur de Vinci tient à nous rappeler que la beauté n'est pas toujours question d'apparence. visiblement, ce tableau n'est pas jaune. Cette femme n'attire pas l'œil. Mais la vraie beauté de ce tableau est cachée à l'intérieur, dans la technique de réalisation, à la croisée des genres entre classicisme et romantisme, au point de faire de lui le plus célèbre des tableaux et implicitement de la joconde la plus belle des femmes que Monsieur de Vinci ait connu. Merci.